Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, me revoilà pour une nouvelle vidéo motivation. J'ai vu que vous avez vraiment apprécié la première, je vous en dis vraiment merci beaucoup. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le thème de l'estime de soi. Je vous en dis un petit peu plus dans la suite. A tout de suite ! Quand on manque de confiance en soi, on va tout le temps avoir la tendance à avoir une confiance en soi qui est fluctuante et qui fluctue non pas sur des index personnels mais sur des index extérieurs. Ce que je veux dire c'est que quand on manque de confiance en soi, on va souvent se raccrocher au regard positif que l'autre nous apporte. Et ça va nous galvaniser, ça va nous mettre dans un état d'euphorie, de valeur, de... voilà, ponctuel. Et en même temps, on va aussi se déprécier dès que les autres vont nous déprécier. Donc au final, on n'a aucune valeur personnelle stable, on n'a aucun amour de soi stable. Et au final, on se retrouve à être le jouet, le pantin du regard que l'autre nous accorde un jour et qu'il retire le lendemain. Et personnellement, c'est super frustrant, c'est super difficile, c'est même destructeur. Mais quand on se retrouve dans les mains ou dans des relations pour lesquelles les interlocuteurs en face de nous détectent cet aspect-là de notre personnalité, ça peut devenir très dangereux. C'est là où on se retrouve face à des pervers narcissiques, c'est un peu le grand traîne dans ce moment. Et c'est là où on se retrouve dans des relations destructrices, abusives, toxiques, où l'autre se rend compte que quand il actionne ce bouton-là, il peut générer tel résultat, telle disposition chez vous. Et quand vous ne trouvez plus grâce à ses yeux, éteindre et shut down tout cela. Et au final, vous vous retrouvez, vous pouvez être le pontin des intentions des autres. De toute façon, de manière toute simple, plus la personne vous encense, moins j'ai remarqué, plus... Voilà, il sera facile pour eux un jour de vous descendre avec la même puissance. Et vous serez là, mais... C'est bien la même personne. Oui, oui, c'est bien la même personne. Donc vraiment faites attention à ça. Et surtout, en dehors même de ce schéma-là, il est important de savoir ce que l'on vaut de manière à ce qu'on ne soit pas le jouet des autres, tout simplement. Donc n'indexez pas votre valeur à ce que les gens disent de cheerleader. Soyez votre best cheerleader dans le sens où soyez la première personne à vous féliciter, tout simplement. Remettez-vous au cœur de cette relation que vous avez avec vous. C'est tout simplement ça. Soyez la première personne à vous féliciter. S'il faut vous recadrer, soyez la première personne aussi à le savoir. Mais là, dans ce cadre-là de compliments, soyez votre best cheerleader. Voilà, soyez la personne qui vous encourage. Parlez-vous à vous. Moi, je me parle personnellement, d'ailleurs, ça m'arrive. Parfois, pour une folle, mon mari me dit... Tu parles toute seule, là ? Oui, 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 je parles toute seule. Soyez votre best cheerleader. Voilà, aujourd'hui, je vais y arriver. Aujourd'hui, non. Tu vaux ce que tu vaux. Tu es belle, tu es intelligente, tu es capable, tu es gentille, tu as des principes, tu as ceci, tu as de la valeur, tu as de l'importance, tu peux apporter quelque chose. Soyez votre best cheerleader parce que si vous ne l'êtes pas, personne d'autre, comprenez-le, personne d'autre ne le sera pour vous. Et les autres, pour ceux qui veulent l'être, apprendront à être votre cheerleader en ayant vu comment vous, vous vous pimpez. Donc, si vous ne savez pas vous mettre, pas en avant, mais si vous ne savez pas célébrer le bon qu'il y a en vous, personne ne le verra et personne ne saura le célébrer. Et on ne le fait pas non plus pour que les autres vous célèbrent, mais vous le faites pour vous, pour être à peace avec vous et pour ne plus être votre propre ennemi. Le problème dans tout cela, dans toute cette marche d'acceptation avec soi-même, c'est que les doutes, les difficultés à nous aimer ont pu peut-être à un moment venir de l'extérieur. Mais souvent c'est ça, on ne naît pas avec un manque de confiance en soi. C'est notre environnement, c'est les relations qu'on a eues, les expériences qui nous ont forgées, qui petit à petit ont endommagé peut-être ce capital d'estime et d'amour de soi. Et le problème c'est que toutes ces choses-là viennent de l'extérieur. Donc vous, vous avez un travail intérieur important à faire, une bataille, une bataille pour votre vie en fait, à livrer et qui est interne pour réévaluer, pour rééquilibrer toutes ces carences qui vous ont été amenées par vos interactions avec toutes les personnes qui vous entourent. Il est donc crucial que vous soyez votre meilleur ami à chaque instant, motivez-vous à chaque instant, célébrez-vous. Parce que la vie de toute façon nous donnera plus de raisons, souvent, sans vouloir être négative, d'être dans le désarroi. Donc il est important, enfin, il est important, il est vraiment important que vous soyez votre best share leader. Plus vous vous célébrerez, moins les paroles extérieures négatives à votre sujet auront d'impact sur vous. C'est une bataille en fait, c'est une bataille. Et il faut que vous, vous soyez au top de vous-même intérieurement, pour que l'extérieur ne puisse pas venir engranger et grignoter cette réserve, ce capital d'amour de vous-même que vous êtes en train de bâtir. Donc, soyez votre best share leader, il n'y a pas de vous sur terre, soyez là complètement, soyez là à fond. Ne retranchez rien de celle que vous êtes, de celui que vous êtes, ne diminuez rien, par peur peut-être de gêner ou de choquer. Soyez-vous sans excuses, quoi, sans excuses. Si vous ne l'êtes pas, personne ne pourra l'être à votre place et vous aurez un peu vécu une vie quelque part pour rien. Parce qu'au lieu d'avoir occupé votre place pleinement là où vous deviez être, vous ne l'aurez pas été. Et vous, voilà, la mort nous attend de toute façon. Et ce sera vraiment dommage de se rendre compte qu'on aurait pu être plus, qu'on aurait pu faire plus, qu'on aurait pu tout simplement être pleinement soi et faire profiter au monde les différentes variantes de notre personnalité. Et on ne l'a pas fait par peur. Donc non, 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 laissez pas ce temps passer. Marquez votre saison, marquez votre terrain sur lequel vous êtes, marquez l'environnement sur lequel vous êtes, de votre seau et chai nez. Voilà, allez, on arrête là. Dernier point, usez de bienveillance envers vous. Ça rejoint un peu le fait d'être votre best cheerleader, mais de manière un petit peu plus globale, prenez soin de vous et prenez les mesures pour prendre soin de vous. Lisez, voilà, lisez sur le développement personnel, sur l'amour de soi. Renseignez-vous. Entourez-vous de personnes positives qui vous aiment et qui entretiennent la bienveillance que vous essayez d'installer dans votre vie pour vous. Investissez dans tout ce qui peut contribuer au développement de cet amour de soi. Demandez de l'aide. Pourquoi pas avoir un accompagnement, je ne sais pas, un accompagnement à ce niveau-là. Pourquoi pas ? Tout ce qui peut vous paraître utile, intéressant et digne d'attention pour développer l'amour de vous, la bienveillance et construire cette fondation solide en vous, investissez dedans. Personne d'autre ne pourra le faire pour vous et vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour être à votre place pleinement. Vous en avez besoin pour refléter celle que vous êtes appelée à être. Vous en avez besoin pour si vous vous destinez, je ne sais pas, à rencontrer votre significate odeur. C'était la Saint-Lentagne. Vous en avez besoin si vous voulez être en couple. Moi, je pense que c'est important quand on veut être en couple de travailler avec la meilleure version de soi pour être un cadeau pour l'autre et pour ne pas être un poids. Même si c'est vrai qu'on est tous à des stades différents de notre vie et qu'à un moment, on n'est pas toujours agréable. Je ne suis pas toujours hyper agréable à mon mari. Je ne suis pas toujours au top de mon moral, au top de ma forme. Ce sera un mensonge de vous dire ça. Mais j'essaye de travailler sur moi pour être un cadeau pour moi et être un cadeau pour mon mari. Et aussi, si vous voulez avoir des enfants, vous voulez pouvoir leur transmettre le meilleur de ce que vous êtes, avoir déjà brisé des chaînes en termes de schéma, en termes de comportement, en termes de carence, de manière à ne pas le transmettre à la prochaine génération et que ce ne soit pas juste une répétition d'une histoire malheureuse et d'un parcours malheureux. Mais voilà, investissez en vous, investissez en vous, misez sur vous, quel que soit ce que cela doit vous demander, de l'argent, du temps, de la patience, un travail psychologique. Tout, investissez en vous. Rien pour moi n'est honteux. Il n'est pas honteux d'aller consulter pour dénouer des nœuds qui sont formés dans notre psyché. Il n'est pas honteux d'acheter sa tonne de livres de développement personnel. Il n'est pas honteux de faire partie de groupes, de discussions à ce sujet. Il n'est pas honteux de... Non, 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 non. Tout ce qui est nécessaire à votre développement vaut que vous y mettiez votre investissement, vaut que vous y mettiez votre temps. Et si ça ne plaît pas à ceux qui vous entourent, on s'en fout. C'est vous qui comptez. Et vous n'avez qu'une seule vie et le but c'est de le vivre au max en fait. Et d'avoir rentabilisé cette vie et d'arriver à la fin de votre vie et de vous dire bon, je n'ai pas quitté cette vie en étant parfaite et ce n'est absolument pas le but. Mais je suis allée au bout des choses. Je suis allée au bout de mes difficultés. Je suis allée au bout de mes challenges. Je suis allée au bout de moi-même et j'ai fait le travail d'essayer de me libérer de tout ce qui m'a empêchée d'être moi à mon plein potentiel. Et ça m'a fait du bien. Et ça a fait du bien à ceux qui m'entourent et à ceux que j'aime. Parce que quelque part, on a aussi envie de leur faire le cadeau de la meilleure version de nous-mêmes. Donc vraiment, investissez en vous. 2018, investissez en vous. C'est tout ce que j'avais à dire. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous fera du bien. Et j'espère qu'elle trouve en résonance en vous. C'est mon humble expérience, mes humbles avis. Et voilà. Je vous fais des gros bisous vraiment de tout mon cœur. Je vous souhaite vraiment de vous accrocher à toutes vos bonnes résolutions et à toutes vos bonnes dispositions pour cette nouvelle année, de croire en vous, de miser sur vous. Voilà. Allez, bisous. Mouah ! À la prochaine vidéo. Mouah, 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 mouah.